Générique ... Depuis la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, notre invité est dans la lumière. Régulièrement invitée sur les plateaux pour partager sa connaissance de Moscou et des enjeux géopolitiques. Mais c'est pourtant dans l'ombre qu'elle a agi pendant plus de 40 ans. Dans l'ombre qu'elle a conseillé, informé, négocié. Dans l'ombre qu'elle a assuré la représentation et la protection de la France en tant que diplomate. Notre invitée a été la première femme ambassadeur de France dans 3 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine, le Royaume-Uni, la Russie. Je dis ambassadeur et non ambassadrice parce que c'est ainsi qu'elle a souhaité être appelée dès sa première affectation par souci de clarté, dit-elle, pour éviter la confusion avec les épouses des ambassadeurs. Nous l'appellerons donc Madame l'ambassadeur comme le titre de son livre paru chez Taillandier. Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. Mais au fait, à quoi ça ressemble une vie de diplomate ? Dans l'imaginaire collectif, on pense à une vie de mondanité, à un quotidien en perpétuelle représentation. Mais est-ce bien cela ? Passe-t-on sa vie à sourire et à arrondir les angles quand deux pays sont en tension ? Et puis quelle place pour le libre arbitre ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Sylvie Berman et merci d'être avec nous aujourd'hui au Sénat dans ce dôme tournant. C'est quoi le quotidien d'un ambassadeur ? On se souvient tous de cette publicité qui a un peu fait véhiculer le cliché selon lequel c'était des réceptions chez Monsieur l'ambassadeur. C'est un peu ça au fond ? C'est en plus du travail. C'est-à-dire qu'effectivement on fait des réceptions mais après des journées de travail, les réceptions permettent de rencontrer effectivement un grand nombre de gens. Mais la réalité c'est qu'on a une activité diplomatique bien sûr avec l'administration présidentielle, avec les ministères des affaires étrangères, avec des responsables de think tanks, des chercheurs. On fait des conférences. Mais est-ce que c'est vrai qu'on cherche à arrondir les angles, à apaiser les tensions ? Et puis quelle place pour vous, vos émotions, le libre arbitre ? Est-ce qu'on est obligé de jongler comme ça entre ce que vous pensez réellement et ce qu'il faut dire ? Alors d'abord je pense qu'il n'y a pas tellement de contentieux sur la politique étrangère de la France. C'est plus la politique intérieure qui peut être conflictuelle. On peut toujours être d'accord mais encore une fois on représente un pays donc on défend la position d'un pays. Avant de partir on reçoit une lettre d'instruction donc on s'inscrit dans ce cadre-là. Mais ensuite on a une large marge de manoeuvre. Et effectivement je veux dire quand on est dans un pays avec lequel il y a des tensions ou des tensions politiques, on n'est pas là pour augmenter les tensions mais pour maintenir le lien. Et puis justement il y a divers aspects de ce métier puisqu'il y a toute l'activité économique, culturelle, scientifique. Et cela aussi on développe et ça contribue au rayonnement de la France. On se déplace beaucoup dans les provinces également surtout dans les très grands pays. Et comment on prépare une rencontre entre deux chefs d'État ? Le sien, celui de son propre pays et celui dans lequel on réside ? Alors il y a d'abord tout l'aspect logistique qui peut prendre du temps. Surtout dans des pays comme la Chine et la Russie avec de nombreuses notes verbales. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de rituels à respecter, un protocole très strict ? Bien sûr il y a un protocole très strict, tout doit être indiqué par écrit. Donc on appelle ça, c'est très français d'ailleurs, en anglais ça s'appelle note verbale aussi. C'est-à-dire que c'est une note mais qui est peut-être considérée comme moins formelle. Alors ce n'est pas le cas au Royaume-Uni évidemment, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est plus proche de nous culturellement. C'est plus proche de nous culturellement, la bureaucratie est moins lourde. Et donc il y a tout cet aspect logistique qui est assez compliqué. J'ai organisé plusieurs visites de chefs d'État d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron. Et ensuite il y a la préparation politique en ce qui concerne les entretiens. Donc il y a une analyse, une recommandation et l'ambassadeur a toute une équipe. Et bien il y a la chancelier diplomatique mais c'est l'ambassadeur qui fait cette note de préparation de la visite du président. Donc en analysant, recommandant et en faisant le portrait de ses interlocuteurs quand il ne les connaît pas encore. Il y a le fond et la forme mais justement sur cette forme, est-ce que vous avez déjà assisté à des maladresses par exemple ? A un protocole qui aurait été un petit peu écorné par la maladresse d'un dirigeant justement ? Ça vous est déjà arrivé ? Non, ce n'est pas arrivé parce que justement tout est tellement codifié. Et puis avant une visite du président de la République, vous avez ce qu'on appelle une visite préparatoire. Donc vous avez le chef du protocole de l'Elysée qui vient une dizaine de jours avant et on répète. C'est-à-dire on va dans tous les lieux où il ira, on a des contacts avec les administrations des pays dans lesquels on est affecté. Donc il y a une répétition générale finalement. Il y a une répétition générale. Ensuite, c'est évidemment les entretiens et la nature politique. Là, on passe au fond. Mais la forme et le protocole sont très importants. S'il y a des erreurs, ça crée des problèmes. On l'a vu avec la visite à Istanbul de Madame von der Leyen qui s'est retrouvé. On a appelé ça le sofa gate et ça a fait beaucoup de bruit. Donc il faut faire très attention à l'espace. Parce qu'elle n'avait pas pu s'asseoir au même endroit que ça ? Oui, au même endroit que le président du conseil. Elle s'est retrouvée debout et finalement assise en retrait. Et il y a eu pendant des jours entiers une polémique sur le sujet. Justifiée ? Justifiée en l'occurrence, absolument. Donc il faut faire évidemment très attention à cette assise. Quand vous lisez, vous, dans la presse, qu'une rencontre entre deux dirigeants, c'est bien passé, très bien passé, opération séduction, je pense notamment à celle entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Est-ce que vous, avec le recul et l'expérience que vous avez, vous savez lire entre les lignes ? Vous savez dire si finalement, oui, ça ne s'est pas si bien passé que cela ? Est-ce qu'il y a un on et un off, en fait ? Oui, ça, on peut effectivement le lire. Et puis, en réalité, il y a les aspects de fonds et on sait ce qui n'est pas réglé, ce qui continue de poser problème. Mais il y a aussi une volonté. C'est là qu'on revient à l'importance du protocole, de bien traiter son interlocuteur ou alors de décider qu'on le bat froid et qu'on ne le traite pas de la meilleure manière. On se souvient là aussi de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou début février. Donc, cette longue table. Alors, en réalité, c'était la peur du Covid et Vladimir Poutine le faisait avec d'autres. Mais en tout cas, ça... C'était vraiment ça ? Ah oui, oui. C'était parce qu'il a reçu d'autres interlocuteurs, y compris son chef d'état-major, son ministre de la Défense, qui étaient des proches, à une table presque encore plus longue. Mais en même temps, ça donnait un certain ton qui n'était évidemment pas très chaleureux, d'autant plus qu'il l'avait reçu d'autres fois, de manière... Emmanuel Macron même l'avait reçu, lui, à Versailles, pour le coup, de façon beaucoup plus chaleureuse et conviviale. J'ai un document à vous proposer, délivré par nos partenaires, les Archives nationales. Je vais vous le confier et puis je vais le décrire pour le public qui nous écoute. C'est une photographie de la cérémonie de présentation de ces lettres de créance par Christopher Soames, ambassadeur de Grande-Bretagne en France. On est alors en 1968, soit quelques mois avant l'affaire Soames, que vous connaissez peut-être, l'un des plus grands scandales de l'histoire de la diplomatie britannique. Une conversation confidentielle entre De Gaulle et l'ambassadeur est révélée à Bonn, communiquée à Washington, dans le but de nuire aux relations franco-allemandes et de protéger la relation anglo-américaine. Et les relations d'ailleurs Paris-Londres seront alors plus compromises que jamais. Est-ce que ce genre d'affaires que peut-être vous connaissez, parce que ça fait partie, j'imagine, de l'historique de tous les diplomates, ça rend un peu paranoïaque ? Est-ce qu'on se dit attention à tout ce qu'on dit, au coup de fil qu'on passe ? Est-ce qu'on se sent un peu traqué, sur écoute ? Est-ce qu'on a cette paranoïa ? Il n'y a pas d'autre monde ? Alors, je ne sais pas si c'est de la paranoïa ou de la prudence, mais c'est évident qu'on est sur écoute dans la plupart des pays, d'ailleurs, y compris dans des pays plus libres. C'est le cas aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de scandales d'écoute. Il y en a eu quand j'étais à Bruxelles, en particulier. D'ailleurs, je le raconte dans mes mémoires. Oui, on sait qu'on est très écouté, donc il faut faire attention. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'éviter de mettre en danger des personnes, c'est-à-dire des opposants dans un pays. Pour le reste, c'est une question de temps, parfois. Le moment où on prend connaissance d'une information confidentielle est le moment où elle est finalement révélée au grand public. Mais le monde a aussi beaucoup évolué, parce que maintenant, presque tout se fait en direct. Et il y a des fuites organisées. D'ailleurs, vous avez vu sur l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit finalement par mail ou par téléphone ? Si on part du postulat que de toute façon, on est sur écoute, comment on se parle ? On a un langage codé ? Alors, pour les présidents de la République, les ministres, d'ailleurs les ambassadeurs, ont aussi des téléphones cryptés. Mais ils les utilisent, bon, c'est moins pratique. Ils les utilisent quand c'est vraiment nécessaire. Maintenant, si certaines conversations sont captées, ce n'est pas toujours très grave, en fait. Ça permet de savoir ce qu'on pense. Et puis, en général, c'est capté, mais pas pour être mis dans le débat public. Est-ce que les réseaux sociaux ont quand même perturbé l'activité des ambassadeurs, des diplomates ? Est-ce qu'il y a une forme de diplomatie à coup de tweet aujourd'hui, notamment par Donald Trump qui a un peu initié cette façon de faire ? Est-ce que c'est un monde qui est perturbé par les réseaux sociaux ? Il est perturbé par les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup plus de violence aussi et que finalement, des personnes qui ne sont pas expertes ont un jugement catégorique. Bon, parfois, sont dans l'insulte ou autre. Et je me souviens même en Chine, ce qui est intéressant, c'est que un de mes interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères me disait « Avant, on faisait ce qu'on voulait. Maintenant, le moindre citoyen chinois veut avoir un avis sur la politique étrangère. » Donc, le monde a changé. Il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, les diplomates utilisent aussi les réseaux sociaux parce que ça permet de faire connaître la pensée à la fois de notre gouvernement, mais d'avoir aussi un profil. C'est-à-dire ce qui est important dans la mesure où les ambassadeurs sont les yeux, les visages, les oreilles de la France et l'incarnation. C'est important aussi de se faire connaître de cette manière-là, donc dans les contacts qu'on peut avoir. Vous parlez de l'évolution de ce métier dans votre livre et puis vous en défendez l'utilité aussi. Vous écrivez ceci. La diplomatie est un métier et une vocation, comme l'a rappelé la pétition des agents du ministère en grève le 2 juin 2022 pour protester contre la suppression incompréhensible et blessante du corps diplomatique. Quelle est cette mesure que vous dénoncez si fortement et qui est entrée en vigueur ? C'est l'extinction du corps diplomatique, pour le dire vite, mais des conseillers et des ministres plénipotentiaires des Affaires étrangères qui ont vocation à devenir ambassadeurs. Donc, c'est mis dans un corps commun, comme si, justement, ce n'était pas un métier, que tout le monde était interchangeable. Donc, de toute façon, un ambassadeur est une équipe interministérielle, donc, dès qu'il y a des compétences économiques, agricoles, culturelles, spatiales, nucléaires, etc. Mais, en revanche, le conseiller agricole ne peut pas être ambassadeur. Et donc, je pense que c'est une illusion de penser que tout le monde peut faire ce métier. On l'apprend sur le terrain, on l'apprend au fur et à mesure des postes. C'est-à-dire que là, vous m'interrogez sur le métier d'ambassadeur, mais avant d'être ambassadeur, on est pendant 30 ans diplomate, secrétaire des Affaires étrangères, conseiller des Affaires étrangères. Mais l'idée de cette réforme, officiellement, en tout cas, c'est de l'ouvrir à d'autres profils. Qu'est-ce qu'il y a de choquant ou de gênant à cela, d'après vous ? Non, mais c'est très bien de l'ouvrir à d'autres profils, mais, encore une fois, il n'y a pas besoin de supprimer le corps et la compétence pour cela. Et il ne faut pas que ce soit comme le système américain, ou ce sont, alors, ce n'est pas le même système en France, mais les grands donateurs qui sont nommés dans les grands postes et les postes importants, ce qui fait qu'au département d'État, les diplomates sont moins intéressés parce qu'ils savent qu'ils ne font pas une belle carrière. Donc, il faut préserver cela tout en ouvrant, bien évidemment, le corps à d'autres, ce qui, d'ailleurs, a été fait dans une certaine mesure. Mais ça peut s'élargir, mais ça ne justifiait pas la suppression du corps. Je ne connais pas un diplomate qui y est favorable. En lisant cette phrase, je me suis dit que vous étiez peut-être, aujourd'hui, plus libre de votre parole, c'est vrai ou pas ? Plus libre de dire ce que vous pensez, quand, peut-être, pendant 40 ans, vous n'avez pas pu le faire ? Oui, bien sûr, parce qu'on a une obligation de réserve et il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas dire. Cela dit, justement, c'est exceptionnel pour la deuxième fois dans l'histoire où la troisième, les diplomates se sont mis en grève et ont écrit une pétition. Donc, là, ils se sont sentis obligés de défendre leur métier. Les diplomates se rebellent. La diplomatie est un métier et une vocation, dites-vous. Et chez vous, ça vient très tôt. Vous écrivez, aurais-je été diplomate sans le général d'Ourakine, de la comtesse de Ségur, né Rostopchine ? Mon premier vrai livre, celui que ma grand-mère, Mina, d'origine russe, offrait à tous ses petits-enfants à l'âge de 5 ans et que j'ai toujours un peu rafistolé avec du scotch jaunis dans ma bibliothèque. Votre vocation commence un peu ici ? Alors, en tout cas, mon goût pour le voyage... Ça vous émeut même quand je... Oui, oui, non, ça m'émeut de parler, effectivement, de ma grand-mère. Oui, c'est, en fait, mon goût pour le voyage, pour l'ailleurs, pour la découverte d'autres pays. Et puis, j'étais passionnée par la lecture, la littérature. Et donc, c'est aussi ça qui m'a attirée vers tel ou tel pays. Vos études vous ont amenée à la Sorbonne, à Sciences Po, à l'Institut français des langues et civilisations orientales. Et c'est là-bas que vous comprenez que vous allez pouvoir passer le concours pour devenir diplomate. Vous dites, j'ai choisi mon futur métier ce jour-là, sans très bien savoir ce que cela recouvrait. Là encore, on y revient, à ce monde un peu mystérieux de la diplomatie. Je retrace les quelques grandes étapes de votre parcours. 79, vous êtes affectée à l'ambassade de France à Hong Kong. 18 mois plus tard, à l'ambassade de France à Pékin. 86, ambassade de France à Moscou. Je saute quelques étapes, mais c'est pour rappeler les pays par lesquels vous êtes passés. 2011, retour en Chine, vous êtes nommé ambassadeur. 2014, vous êtes affectée à Londres. 2017, retour à Moscou. Et vous dites que votre métier vous a permis d'être un témoin privilégié de l'histoire. Et je trouve que c'est une idée intéressante. Vous avez vu le monde changer. Est-ce que vous le voyez changer dans une direction inquiétante ou dans une direction rassurante ? Plutôt dans une direction inquiétante. Alors, moi, j'ai commencé, puisque j'ai été étudiante en Chine, par voir une Chine misérable et dont la croissance a été spectaculaire, qui a permis de sortir 800 millions de Chinois de la pauvreté. Donc, c'était plutôt positif. Et à la dernière époque où j'étais ambassadeur, il y avait finalement assez de liberté. Et le régime s'est durci. Ça s'est refermé. J'ai connu l'Union soviétique à l'époque de la perestroïka, de Gorbatchev. Donc, c'est un moment où il y avait énormément de débats, d'espoir pour l'avenir. Et la Russie du mal à redevenir une grande puissance, ce qui était plus ou moins en cours. Et puis, par ce passage à l'acte de Vladimir Poutine et cette agression de l'Ukraine, ça remet tout en cause. J'ai un autre exemple aussi, qui est celui des Nations Unies, puisque j'ai quand même passé une dizaine d'années, quatre ans à New York et puis six ans au Quai d'Orsay. À l'époque, on parlait du grand rêve bleu, où on pensait que les Nations Unies allaient tout résoudre. C'était la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, on a une nouvelle guerre froide et le Conseil de sécurité est à nouveau paralysé. Et puis, je n'ai pas mentionné le Brexit. Bien sûr. J'ai vécu à Londres, qui était... Pile à ce moment-là. On vous dit d'ailleurs, ça va être facile, ça va être simple à Londres. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus calme que par où tu es passé jusqu'ici. Et puis, en fait, pas du tout. C'est incroyable. Vous avez assisté à un moment historique de la Grande-Bretagne. Et c'était le début de la remise en cause des démocraties représentatives. En fait, c'est à cet au-delà qu'il faut regarder le Brexit. Une réaction profondément populiste, tout à fait contraire aux intérêts économiques du Royaume-Uni, ce qu'ils sont en train de constater, plusieurs années après d'ailleurs. Si on revient un tout petit peu sur votre passage par la Chine, par ces pays, j'ai envie de dire la Chine et aussi la Russie, quand un président français part dans ce type de pays, souvent, l'opinion publique attend de lui qu'il ait des propos forts sur la liberté d'expression, sur les valeurs démocratiques, en tout cas, que nous avons en Occident. Est-ce que c'est une erreur d'attendre cela de la part d'un président qu'il se déplace dans un pays et qu'il fasse un peu des leçons de morale au pays dans lequel il est en visite ? Ou vous trouvez ça logique ? Au contraire, c'est le moment d'en parler. Non, mais c'est un sujet très difficile. C'est-à-dire, je crois qu'il faut en parler parce que ça fait effectivement partie de nos valeurs. Mais on ne peut pas changer le régime de tel ou tel pays. On ne peut pas non plus donner des leçons en permanence ce qui est le problème de l'Occident. Et a fortiori, aujourd'hui, où il y a quand même des crises dans les démocraties, on l'a vu avec l'attaque du Capitole et certains propos de Donald Trump, donc ça a beaucoup affaibli justement l'image de la démocratie. Donc encore une fois, il faut évoquer ces sujets-là, mais pas en faire des préconditions à une relation avec tel ou tel pays. Ces pays ne vont pas disparaître de la carte. Ils sont importants. Mais comment vous interprétez cela ? Je sais que dans votre livre, vous parlez de l'arrogance, une forme d'arrogance occidentale. On arrive avec nos valeurs, un peu en chevalier blanc, en disant, nous, on va imposer nos valeurs. Il y a quelque chose de cela ? Et en particulier en France ou pas ? Ou c'est occidental ? Alors, quand je parlais de l'arrogance, là, c'était une jeune collègue allemande dans mon premier poste qui m'a parlé de l'arrogance française, donc je ne comprenais pas à quoi elle fait allusion. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir des grands discours, à peut-être ne pas assez consulter nos partenaires à l'avance. Mais pour l'Occident, oui, on se qualifie toujours de communauté internationale en ignorant le reste du monde, y compris un certain nombre de grands pays. Donc je pense qu'il faut un peu plus de modestie aussi dans notre approche. C'est cette image qu'on a à l'extérieur, on a une image d'arrogance. Nous sommes arrogants aux yeux du reste du monde ? Mais oui, on est arrogants et donneurs de leçons. Et aujourd'hui, ces pays se révoltent. On le voit même, finalement, à la faveur de la guerre en Ukraine, parce que beaucoup n'ont pas suivi les positions occidentales en nous disant nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion pour les Ukrainiens, mais après tout, c'est votre guerre, c'est une guerre régionale. Et quand ça se passe dans nos régions, vous y êtes indifférents. Et donc, laissez-nous le choix. C'est intéressant parce que quand on vous entend, on entendrait presque le discours des étrangers, alors que vous êtes française. Est-ce que ça veut dire qu'à force d'avoir vécu à l'extérieur de son pays, dans des civilisations différentes, avec des opinions différentes ? Comment expliquer ça ? Est-ce qu'on se laisse influencer ? Est-ce qu'on finit par adhérer à la culture locale, à l'opinion locale ? Non, mais il faut en tout cas le comprendre et puis le connaître. On ne peut pas avoir un jugement du monde sans savoir ce que pensent les autres, ce que sont leurs positions. Donc, je crois qu'on fait une erreur si on veut l'ignorer et que si on veut justement avoir des approches qui sont plus favorables aux nôtres, il est important de pouvoir en discuter avec eux sans nécessairement chercher à leur dire où est le bien et où est le mal. Mais on ne peut pas vivre dans un monde qui est uniquement composé des pays occidentaux. Encore une fois, ça ne veut pas dire adhérer à des régimes autoritaires, mais ça veut dire au moins comprendre de se mettre à la place de l'autre. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Et quand vous faites une négociation, moi j'ai eu trois ans de négociation sur le Cambodge, vous ne pouvez pas obtenir un résultat si vous ne savez pas, comme disent les psychanalystes, d'où parle l'autre. Donc, c'est nécessaire. Et après, vous essayez de trouver des compromis. Et est-ce que cette guerre en Ukraine, c'est justement l'échec de la diplomatie ? Est-ce que vous, même à titre personnel, vous vous dites qu'on a échoué quelque part et quelque chose qui a mal fonctionné ? Ou c'est parce que vous n'avez pas été écoutée ? La diplomatie n'a pas été écoutée ? Non, mais je crois que... Bon, je pense qu'il y a eu un effet Covid sur Poutine qui s'est isolé, y compris d'ailleurs mentalement. Et quand Emmanuel Macron a décidé de relancer les accords de Minsk, donc d'avoir une approche diplomatique, je pense qu'il était malheureusement trop tard et que Poutine avait fait son choix. Mais ça ne devait pas nécessairement aboutir à ça. Et ça se finira forcément autour d'une table ? Ça se finira nécessairement autour d'une table. Mais ce qui restera, c'est cette image de la Russie avec les crimes de guerre qui ont été commis en Ukraine. Donc, je pense que ça risque de prendre des décennies avant de rétablir une relation normale ou cordiale avec la Russie. Avec des drames humains effroyables. J'ai des photos à vous proposer, Sylvie Berman. D'abord, celle-ci. Vous la reconnaissez forcément, mais je le dis pour le public qui nous écoute. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, elle-même ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni en Italie, représentante de la France auprès de l'UNESCO, puis de l'OCDE. Un quart des ambassadeurs sont des femmes. Ce n'est pas beaucoup, pas encore assez ? Quand j'ai pris mes fonctions au Quai d'Orsay, je crois qu'il y en avait une et qui était considérée comme caractérielle. Évidemment, quand c'est une femme, quand c'est un homme, il a du caractère, quand c'est une femme, elle est caractérielle. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a un peu de sexisme dans ce... Évidemment, c'était un monde essentiellement masculin. Je raconte aussi que le chef du protocole nous a accueillis en nous disant « Bonjour messieurs, messieurs, j'espère que votre carrière dans cette maison... » C'était clair qu'à l'époque, ce n'était pas pour les femmes. Une dernière photo, peut-être que vous la connaissez aussi. Il s'agit de Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères. Elle a convoqué l'ambassadeur russe après des tweets homophobes. Alors, le mot « convoquer », on l'entend souvent quand on est journaliste, on le voit passer dans les dépêches et puis évidemment, on en parle au grand public, dans la presse. Qu'est-ce que ça veut dire être convoquée ? Qu'est-ce qui se passe quand on est convoquée ? Vous avez déjà été convoquée ? J'ai été convoquée à Moscou au ministère des Affaires étrangères quand il y a eu des représailles à l'expulsion d'espions après l'affaire Skripal au Royaume-Uni, donc une tentative d'assassinat d'un agent double par la Russie. Donc la France avait expulsé quatre espions russes et en rétorsion, la Russie a expulsé quatre membres de l'ambassade qui n'avaient rien à voir avec les services de renseignement parce qu'on ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais victimes collatérales. Absolument. Donc en général, c'est pour vous donner un message de mécontentement. Vous faites des remontrances ? Ils font des remontrances, vous protestez. Généralement, ce que j'ai fait, bien évidemment, disons que ça ne correspondait pas à la réalité, ils prennent note et puis voilà. On tremble un peu ou pas ? Non, non, ça fait partie du métier. Une dernière question en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Le public connaît bien maintenant l'exercice, mais je vais vous poser la question à vous. À laquelle de ces vertus vous vous identifiez ? Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle vous semble la plus importante pour vous à titre personnel ou en tant qu'ambassadeur peut-être ? J'hésite entre la justice et la sagesse, mais je pense la sagesse parce que ça inclut la justice. Et c'est vraiment la vertu qu'il faut quand on est ambassadeur. Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment avec nous ici au Dôme Tourneau au Sénat. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cet entretien, notamment sur les coulisses du monde des ambassades. Merci infiniment, Sylvie Berman et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur le site de Public Sénat et en format podcast, évidemment. A très vite sur Public Sénat. Sous-titrage ST' 501